Le candidat pour le Front National, M. Gilles Pénel. Alors, M. Pénel souhaite parler de vous. La présidence me dit que ce n'est pas possible. Pour la dernière question, oui. La dernière question, vous aurez le temps que vous voulez, ou qui vous restera pour parler de vous. C'est possible ? Désolée. Ouais, ça c'est le discours de la rue de l'idée. Vous avez votre micro. Merci bien. Bonsoir. Désolé M. Pénel. Alors, vous voulez simplement parler de vous, parce qu'il y a des anciens élèves que j'ai eus en classe, et ils savent très bien que je fais toujours mes cours de vous. D'accord. Est-ce que la salle est d'accord ? Oui ! Avec l'émotion, debout, à côté, ça passe ? Oui, ou debout, non, c'est pas un problème. Ah bon ? Excusez-moi. Merci. Alors, vous connaissez les questions, du coup. Je vais les répéter rapidement. Quel est, selon vous, la finalité de la politique ? Et qu'est-ce qui fait, pour vous, les raisons de votre engagement ? Quelles sont les valeurs non négociables, les points incontournables qui font votre action politique ? Alors, je pense que la politique, ce n'est pas de construire le bonheur des hommes. Ceux qui ont tenté cela, c'est les constructivistes, c'est ceux qui veulent construire un homme nouveau, et ça s'appelle le totalitarisme. Et le socialisme est un constructivisme, c'est une idéologie totalitaire. Et donc, pour moi, la politique, c'est de créer un environnement favorable à l'épanouissement du bonheur de l'homme. Mais c'est surtout, et aujourd'hui, l'actualité nous le montre, c'est surtout de protéger la société des malheurs. Et c'est d'agir sur les causes de ces malheurs. Voilà, selon moi, le but de l'engagement politique et le but de l'action politique. Alors, quel est votre projet, si on peut le brosser rapidement, et quelles seront vos priorités en tant que potentiel président de région, ou futur président de région ? Alors, je pourrais résumer mon programme en trois points. Premièrement, défendre l'identité de la Bretagne. Deuxièmement, lutter contre les déséquilibres territoriaux qui menacent la Bretagne. Et troisièmement, relancer l'activité économique en Bretagne. Alors, le premier point me paraît très important. Défendre l'identité de la Bretagne, qui est une identité aussi française, je le répète. Cette identité, elle s'est construite à travers les siècles. Elle a été léguée par nos ancêtres. Nous devons la transmettre à nos enfants. Et moi, je n'oublie pas que dans cette identité bretonne, il y a une forte marque du christianisme. Aujourd'hui, attaquée... Aujourd'hui, attaquée par des forces considérables. Je considère que l'identité bretonne et française est aujourd'hui menacée par différentes choses. Premièrement, la concurrence déloyale qui est en train de détruire notre modèle breton, qui est en train de vouloir imposer partout les mêmes produits, les mêmes choses. Et aussi, par la submersion migratoire, qui est un danger mortel pour la civilisation chrétienne qui est la nôtre et pour notre conception de la famille. Deuxième point, pour paraphraser une phrase qu'on employait dans les années 60. Vous vous souvenez tous, on parlait de Paris et le désert français. Je crains qu'on aille, si l'on continue ainsi, vers Rennes et le désert français. Alors, je m'en excuse pour les Rennes qui sont ce qu'on appelle dans un des territoires gagnants de la mondialisation, mais des pans entiers du territoire breton, et pas seulement les campagnes. Les campagnes, bien sûr, mais aussi des villes moyennes, mais aussi certains littoraux, sont progressivement désertifiées, abandonnées par l'activité économique. Les jeunes en partent. Il y a une véritable fracture territoriale qui est en train de s'opérer. Elle est provoquée par l'ouverture des frontières. Elle est aussi provoquée par les lois sur la décentralisation. Et je pense que l'action d'un président de région demain, ce sera de lutter contre ces déséquilibres territoriaux. On ne peut pas accepter l'hyper-métropolisation autour de Rennes et laisser les autres territoires bretons à l'abandon. Je parle même, en ce qui concerne de Rennes, de métros-pobiation, parce que Rennes capte aujourd'hui toutes les richesses, les capitaux, les grands services, les flux, au détriment du reste du territoire. Troisième point, il faut relancer l'activité économique en Bretagne. Parce que j'ai entendu tout à l'heure quelqu'un qui disait qu'il y avait une crise grave en Bretagne. Oui, cette crise est très grave et elle ne date pas de 2012. Elle a pris ses racines bien avant, sous les gouvernements précédents. Cette crise, c'est la crise agricole. J'attire l'attention, parce que ça fait partie de l'identité de notre pays. Les paysans sont en train de mourir. Voilà. Les paysans vont disparaître. Je parle, bien évidemment. De l'agriculture familiale. Je ne parle pas des futures fermes de mille vaches que veulent nous imposer les technocrates de Bruxelles. Le monde paysan est en train de mourir dans un silence assez assourdissant de la classe politique. L'agroalimentaire breton est frappé de plein fouet. Je ne rappellerai pas tous les plans de licenciement dans cet agroalimentaire. Il est menacé par une concurrence déloyale. Les directives européennes, la directive détachement qui permet maintenant aujourd'hui d'abattre du cochon, par exemple en Allemagne, beaucoup moins cher qu'à Josselin ou à Lampol. Et puis, c'est aussi la crise du bâtiment. Cette activité, toutes ces activités économiques qui ont fait ce que l'on appelait le modèle breton. On pourrait ajouter l'industrie, l'automobile, le site de la Janais qui va encore perdre 250 emplois en 2016 et qui s'éteint comme une chandelle sans que personne s'en aperçoive. Eh bien, il faut qu'un président de région élu demain mette le paquet pour relancer l'activité économique. Et comme nous n'avons pas tellement de temps, je résumerai l'une des mesures phares que je propose. Il faut orienter les aides économiques de la région, car c'est une grande compétence de la région, vers les TPE et les PME bretonnes. Ce sont les seuls à grève de l'emploi. Il ne faut plus subventionner les grandes entreprises qui délocalisent. Il ne faut plus subventionner celles qui embauchent en repas des travailleurs détachés. Tout pour les TPE, les PME, et particulièrement pour les TPE, PME qui s'installent ou qui sont déjà présents dans les territoires ruraux en difficulté. Merci. Alors, quelle est votre conception de la famille ? Celle qui guide votre action politique ? Et quel est, selon vous, le contexte le plus favorable à l'épanouissement et à l'éducation d'un enfant ? Alors, vous voyez, j'étais tout choqué dans le début de ma réponse. Je trouve navrant qu'on en soit arrivé aujourd'hui à demander une définition de la famille. Celle-ci est tellement évidente. Tellement évidente. Il faut que les forces du mal soient bien avancées pour qu'on en arrive là. Pour moi, une famille, c'est extrêmement simple. C'est un homme, une femme, et plein de petits-enfants, si c'est possible, et si on le peut. Voilà. C'est aussi simple que cela. Et je ne vois aucune autre définition de la famille. Bien évidemment, la famille, c'est la cellule de base de notre société, mais aussi de notre civilisation. À chaque fois que la France a connu des moments difficiles dans son histoire, la famille a été la cellule protectrice, dans laquelle la petite flamme de la Renaissance a toujours été maintenue. Et bien évidemment, un enfant, pour grandir, s'épanouir, s'éduquer. Parce que moi, je considère que l'éducation n'est pas du domaine de l'éducation nationale. Je préférerai qu'on parle d'instruction nationale. L'éducation, c'est la tâche des parents. Donc, il faut un papa et une maman. C'est l'idéal pour un enfant. Et ma réponse est très claire, mais je vous le répète encore, c'est incroyable qu'on en soit arrivé à rappeler cela. Merci. Alors, quelles sont pour vous les principales difficultés rencontrées par la famille aujourd'hui ? Elles sont multiples. Je pense que l'on peut parler de familie-phobie, aujourd'hui, en France. La famille est attaquée. Elle est attaquée d'abord dans son image, dans son modèle, puisqu'on crée des modèles de familles nouvelles. Je suis enseignant, je suis professeur. Je préfère ce mot. Je suis professeur et je vois que dans certains cours, comme par exemple le CGS, certains parents peut-être voient ce que c'est que cet enseignement en lycée, et aussi en terminale, l'éducation qu'on appelle au droit, où on enseigne les différents modèles de famille. Eh bien non. Déjà, l'image de la famille traditionnelle est troublée. La famille est attaquée financièrement. On l'a un petit peu dit tout à l'heure, la baisse du quotient familial, la mise sur condition de ressources des allocations familiales, la pénalisation fiscale des familles nombreuses, et puis aussi des choses dont on parle moins, mais qui sont des attaques contre la famille. Par exemple, faire travailler les femmes le dimanche, ou même les hommes. Alors le dimanche doit être réservé à la famille. C'est une journée dans la semaine, il doit être une pause, une pause qui s'est une familiale. Et je condamne sévèrement le projet des ultra-libéraux qui ne considèrent l'homme que comme un consommateur. Et donc, M. Macron, soutenu en cela malheureusement par beaucoup de députés UMP, ex-UMP, souhaite nous faire travailler le dimanche. C'est une attaque contre la famille. Je voudrais aussi évoquer quelque chose. Pour les plus petits, les socialistes, dès qu'ils font quelque chose, dès qu'ils touchent à quelque chose, ils le pourrissent, ont mis en place la réforme des rythmes scolaires. Cette réforme des rythmes scolaires, pour les plus petits, est une attaque contre la famille. Premièrement, elle a complètement désorganisé les horaires des parents. Et surtout, nous revenons à la première question, nous sommes dans le constructivisme, elle a mis en place ces fameux tapes, les temps d'activité périscolaire. Et vous savez ce que sont ces tapes que connaissent aujourd'hui nos enfants ? Eh bien, ce sont des loisirs qui sont pris en main par des responsables d'associations dont on ne connaît même pas le nom, ni la formation. On a livré une heure à deux heures par jour les plus petits, à des responsables associatifs, bien orientés, vous voyez, dans les médicaments, les roches, qui sont chargés d'emmèler les loisirs des enfants. Mais les loisirs des enfants, c'est la responsabilité exclusive du papa et de la maman. Alors, oui, la famille est attaquée de partout. Je voudrais vous citer quelque chose d'un endroit où elle est très attaquée. Mais on n'en parle quasiment pas et les médias n'en parlent pas. C'est au Parlement européen. Au Parlement européen, régulièrement sont votés des textes qui sont d'une violence contre la famille traditionnelle que vous ne pouvez même pas imaginer. Je voudrais, par exemple, vous parler du rapport Rodríguez qui a été voté au mois de septembre 2015. Rapidement, tout ça. Oui, mais c'est important. Le 9 septembre 2015. Point 31. Le Parlement prit instamment la commission de soutenir l'inclusion d'informations objectives concernant les questions LGBTI dans les programmes scolaires. Point 32. Le Parlement invite à dépasser les stéréotypes du genre, notamment en valorisant chez les garçons l'apprentissage des valeurs dits féminines. Eh bien, voyez, ce texte qui a été adopté par 400 vivois contre 236 a, par exemple, été voté par un ami de M. Le Fur, M. Alain Gadec, député européen de l'UMP. Les élus du Front National ont tous voté comme ça. Tous ! Alors, revenons à nos moutons. Eh oui, on y est, on y est. Non, non, on est au cœur du sujet, mais on est un peu loin de la Bretagne. On va revenir encore en Bretagne. Si vous êtes d'accord. Quelles sont vos propositions pour la famille ? Par exemple, on a parlé d'un pass famille pour les transports, pour le sport, pour la culture, la création d'une commission famille transverse, la création de budget dédié, la création de projets spécifiques pour la famille. En gros, quelles sont vos idées pour la politique régionale financée par la région ? Alors, je vais être un petit peu plus rapide sur cette question. Sur le pass famille, bien évidemment. Nous y sommes totalement favorables, particulièrement pour les transports. Le Front National propose aussi, et ça va dans l'intérêt des enfants, la création d'une police régionale des transports. Et M. Pénel aussi propose ? M. Pénel aussi, ou c'est que le Front National ? Je suis le responsable du Front National. En Bretagne, je suis la tête de liste du Front National, et je suis membre du bureau politique du Front National. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'équilibre. Vous proposez une police ? La création d'une police régionale des transports, afin de protéger, entre autres, nos enfants. Alors, sur la commission famille, je ne suis pas tellement favorable, parce que je pense que ce n'est pas forcément ça qu'il faut faire. Il faut introduire la défense de la famille dans toutes les commissions du Conseil Régional. Je considère d'ailleurs que l'action politique, quel que soit le domaine, les transports, l'éducation, l'économie, doit toujours avoir comme souci la défense de la famille. Donc, une commission famille, vous savez, certains disaient quand on veut enterrer un problème, on crée une commission. Bon, c'est un petit peu ça. Mais je pense qu'il faut, moi, si j'étais président de région, je demanderais à tous mes vice-présidents, donc président, éventuellement de commission, de mettre la défense de la famille dans chacune de leurs prérogatives. Voilà. Donc, plus une vision, plus une vision et une responsabilité. Oui. Par contre, par contre, quand nous aurons conquis l'Elysée, nous créerons un véritable ministère de la famille, bien sûr. est-ce que vous vous engagez à assurer l'égalité entre les enfants, notamment entre public et privé, pour les subventions scolaires, cantines, transports ? Alors, vous savez que je suis professeur dans l'enseignement privé catholique et je suis forcément un défenseur de l'enseignement privé, même si j'ai pu constater ces dernières années que l'enseignement privé catholique prenait dans l'enseignement public beaucoup de mauvaises choses. Et j'en suis un petit peu triste. J'en suis un petit peu triste. Mais cependant, je pense que la région qui peut intervenir financièrement sur les lycées, non pas sur le contenu des programmes, malheureusement, parce que là, il y aurait beaucoup de choses à redire, mais vous allez bien que je quitte la Bretagne. Alors, je pense que sur les cantines, sur les transports scolaires, sur les associations qui peuvent organiser, par exemple, les voyages scolaires, il y a aujourd'hui une très grande différence entre les financements de la région vers l'enseignement public et l'enseignement privé. Moi, je suis pour qu'on donne les mêmes financements à l'enseignement privé dans ces domaines qu'à l'enseignement public. dans l'enseignement de la loi qu'il y a tout le temps. Non, mais c'est pour de la loi, mais ça va, on la changera aussi. D'accord. Bon. En fait, vous voulez répondre à deux questions à chaque fois, pour la Bretagne et pour la France. Je pense, comme on l'a dit souvent, que le Conseil Régional ne peut pas tout, ne peut pas tout changer. Mais c'est pour ça que c'est un projet politique global que je défends. Ok. Et que je défends pour les électeurs tous les jours. Pour la Bretagne. Pour la Bretagne et pour la France. Bon, j'y arriverai pas. Alors, selon quels critères et quelles modalités accordez-vous les subventions ? Est-ce que vous êtes prêts en matière de subventions à jouer la transparence, notamment le publiant, les montants, les projets, les noms des associations, etc. Alors, les subventions des associations, que ce soit au Conseil Régional comme au Conseil Départemental, comme malheureusement aussi dans certaines communes, c'est une des choses les plus opaques qui existent ? Et on a du mal aujourd'hui, je vous invite à le faire, vous allez voir la difficulté que vous allez avoir. Si vous voulez aller voir les associations subventionnées par le Conseil Régional, je vous souhaite bon courage parce que c'est très difficile à trouver. Alors, bien évidemment, il faudra rendre ça public à chaque vote, à chaque vote de budget. Je mettrai fin, si j'étais élu président de la région de Bretagne, je mettrai fin à toutes les subventions aux associations communautaires, particulièrement toutes celles qui sont liées à l'immigration, parce qu'aujourd'hui, sous prétexte de politique culturelle, le Conseil Régional, qui c'est une des compétences du Conseil Régional, la politique culturelle, subventionne, au nom d'associations culturelles, en fin de compte, de véritables associations culturelles et particulièrement et malheureusement l'islamisme. Donc, je mettrai fin à cela. Je mettrai fin aussi à toutes les subventions clientélistes, électoralistes, celles qui permettent aux hommes politiques de se faire réunir le croitier avec l'argent des contribuables. Et je pense qu'il faudra d'abord réduire considérablement le budget subvention, faire des économies et subventionner les associations qui défendent l'intérêt général, qui défendent l'identité de la Bretagne, qui défendent les familles, car il peut bien y avoir beaucoup d'associations qui défendent les familles et qui ne sont pas subventionnées par le Conseil Régional. Vous ne vous avez finalement pas mangé, Madame Neu, huitième question. Non, je vous fais ça. Merci. Donc, qui sont votre vision, ou en tout cas vos choix, sur les financements d'actions d'organismes agissant à l'encontre du respect de l'enfant ou de la réalité humaine du couple homme-femme, de l'intérêt de l'enfant et de la famille, notamment en matière de promotion de GPA, de promotion de la PMA sans père, etc. Qu'est-ce que vous proposez ? Est-ce que vous stopperiez ? Est-ce que... Alors, avant de vous répondre, je voudrais rappeler quelque chose. À Rennes, a été organisée le 6 juin, cette année, la Marche des Fiertés LGBTI. D'accord ? Cette Marche des Fiertés a été financée par le Conseil Régional. C'est une honte. C'est un scandale. Elle a également, bien évidemment, été financée par la ville de Rennes, Rennes-Métropole et tout cela. Et d'ailleurs, quand on regarde attentivement les associations qui soutenaient cette Marche des Fiertés, elles touchent également des subventions du Conseil Régional. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons les contribuables et nous-mêmes qui sommes opposés à cela, qui finançons ce genre de mascarade que sont les guébrailles et autres défilés des LGBTI. C'est un scandale bien évidemment, nous y mettrons fin. Il n'y aura plus un centime d'euros pour ces gens-là. D'ailleurs, on pourrait même s'interroger de l'autorisation de certains spectacles de rue qui sont indécents. Donc, c'est plutôt non, c'est ça ? Je pense que... Je pense que vous m'avez un petit peu compris. D'accord. Alors, je peux recommencer. Vous savez, le professeur, la pédagogie, c'est l'art de répéter, donc je peux recommencer. Donc ensuite, du coup, je vais vous laisser vous lever si vous le souhaitez. C'est possible, non ? Bon, la dernière question qui n'est pas une question, c'est quel est votre message à l'attention des familles ? Alors... Désolé pour M. Fouché qui n'a pas eu l'occasion de se lever. Est-ce que c'est pas un problème ou c'est... Non ? Merci. Non, c'est peut-être ma grande taille qui fait que je reste difficilement assis. Alors, je pense qu'il faut aujourd'hui lancer un grand message vis-à-vis de la famille telle que nous la concevons. Et je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement clair. Qui d'ailleurs aurait pu faire l'objet d'une de vos questions. Mais je note que vous ne l'avez pas fait. Sommes-nous pour l'abrogation ? L'abrogation. Pas la réécriture de la loi Taubira. Oui, je suis pour l'abrogation de la loi Taubira. Je suis pour l'abrogation de la loi Taubira parce que elle est et elle est insoutenable. Elle ne correspond pas à la définition de la famille mais aussi parce qu'elle permet aujourd'hui toutes les dérives. C'est la loi Taubira qui permet de contourner les interdictions sur la PMA sans père et la GPA aujourd'hui. donc cette loi doit absolument être abrogée. Alors je sais bien certains pourraient dire propos de tribune mais nous, nous aurons le courage politique de le faire car il faudra du courage politique pour le faire. Mais le mouvement auquel j'appartiens a déjà démontré qu'il n'était pas avare de ce courage politique. Il faut absolument abroger cette loi. Ce n'est pas possible de la conserver et il faut surtout mener une grande politique familiale. Il faut que dans tous les domaines la famille soit aidée. Qu'elle soit aidée financièrement parce qu'aujourd'hui les familles ont été fragilisées financièrement. Il faut mettre en place une véritable politique oui, alors on disait tout à l'heure nataliste oui, moi le mot ne me fait pas peur tout au moins une politique qui soit favorable à l'accueil de l'enfant. Voilà. Qu'on fasse tout pour accueillir l'enfant et le faire grandir pour le faire à l'être heureux. Parce que je pense que c'est dans la famille traditionnelle que l'on est heureux. Et donc c'est le message que je veux lancer aux familles et toute ma vie politique je pense que je serai élu demain conseiller régional. je suis déjà conseiller municipal de Fougères et dans toutes les assemblées où je siégerai où je pourrai agir sur les choses la défense de la famille sera toujours l'une de mes priorités. Je pense que nous allons traverser des moments très difficiles dans les mois et les années qui viennent. Il y a des pertes de repères qui sont gigantesques. Nous sommes aujourd'hui menacés par l'islamisme dont j'insiste qu'il y ait aussi une menace sur notre famille. Parce que nous dans la famille européenne dans la famille chrétienne nous avons toujours eu un très grand respect pour la femme et ce n'est pas le cas de ceux qui veulent nous imposer un autre mode de vie. Il faudra débattre pour défendre la famille et faire de la famille dans les temps difficiles la cellule qui protégera l'enfant et qui sera comme je l'ai dit tout à l'heure l'endroit où brillera toujours la petite flamme de la renaissance. Merci. Je vais juste vous raconter sur la question de la Toguera. Ce n'était pas dans les prélogatifs régionales mais sinon j'aurais pu poser la question. Alors il est candidat pour le Front National M. Gilles Penel. de la Toguera. Merci. 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 Merci.